Musique Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera la vidéo mes cadeaux de Noël donc je sais que c'est une vidéo qui ne fait pas forcément l'unanimité certains aiment beaucoup la regarder, d'autres beaucoup moins et bien écoutez, moi j'aime beaucoup cette vidéo donc j'ai décidé de vous la faire sur ma chaîne donc bien évidemment je ne fais pas cette vidéo pour montrer tout ce que j'ai eu et dire voilà il faut avoir un maximum de cadeaux pour être heureux puisque on peut très bien se contenter d'un seul petit présent ou d'une petite attention pour être tout aussi heureux et voilà, c'est pas pour faire l'apologie de la profusion de choses qu'on peut avoir pour les fêtes mais voilà, donc je vais commencer cette petite vidéo sans plus tarder avec le premier cadeau que j'ai reçu qui est un cadeau que mon chéri m'a offert donc qui est dans cette petite boîte là c'est un bijou qu'il m'a acheté dans le magasin Parure il est de la marque Skagen et c'est un très joli bracelet rose gold avec des petites pierres de quartz rose il est comme ceci donc c'est un bracelet qui s'ajuste puisqu'il y a un petit fermoir comme ça qui permet de régler donc on le met aussi serré qu'on veut et il donne ceci porté donc voilà, il est très très joli il a très bien choisi c'est fin, c'est comme j'aime, c'est simple donc ça c'est parfait ensuite je prends la prochaine chose qui me tombe sous la main j'ai eu cette petite chose de ma soeur en fait c'est pour faire de la mayonnaise donc en fait c'est un petit pot à l'intérieur où ça vous explique de A à Z tout ce qu'il faut mettre et tout et ça vous permet en fait de réaliser une mayonnaise donc voilà, hop, je vous sors l'objet il est comme ça et donc écoutez, je testerai pour voir un petit peu si j'arrive à faire une mayo maison qui est bonne avec ça de mon papa comme tous les ans j'ai eu une petite carte comme ça trop mignonne avec un petit mot derrière et un petit chèque pour pouvoir m'acheter ce qui me fait plaisir donc ça c'est très bien aussi ça lui évite de se prendre de trop la tête et moi au moins je suis sûre d'acheter ce qui me convient derrière ensuite, toujours de la part de mon chéri j'ai eu ce magnifique coffret comme ceci qui est un coffret Rituals avec tous les produits que je préfère à l'intérieur il l'a très bien choisi parce qu'en fait moi j'ai un gros crush chez Rituals pour cette senteur et donc il m'a offert exactement la senteur que je voulais à savoir le Rituals of Ayurveda donc voilà, vous voyez c'est un petit coffret comme ça avec plusieurs produits à l'intérieur vous avez une petite mousse pour se laver vous avez une petite crème il y a également un petit scrub et puis le dernier produit, je crois que c'est une huile ou quelque chose comme ça enfin bref, c'est un coffret très complet qui va de source sur beaucoup me plaire puisque c'est une odeur que j'adore chez eux donc cette fois-ci pour agrémenter mes plats j'ai eu cette très jolie poivrière comme ça avec du poivre doré à l'intérieur donc ça juste trop bien choisi puisque c'est exactement la thématique de mon salon le noir et le doré donc on est pile dedans et voilà, c'est un très bel objet moi j'aime pas particulièrement le poivre mais pour mes invités ça peut être pratique et le fait qu'il soit doré comme ça, j'aime beaucoup ensuite, je continue avec le prochain article et c'est ce qui est à l'intérieur de ce petit pochon là donc là, c'est toujours de ma soeur aimée qui m'a offert deux petites choses alors tout d'abord cette petite chose là et ça c'est genre juste trop mignon alors d'ici je pense pas que vous allez très très bien voir mais en fait c'est fabriqué et peint à la main dans un atelier à Paris donc le site des créateurs ou du créateur je ne sais pas c'est www.dodo-toucan.com et c'est un petit objet je pense en porcelaine comme ça, avec comme un petit phoque dessiné dessus c'est trop mignon et en fait c'est comme un petit porte-bonheur pour l'amour, le mien donc ça juste trop bien, trop mignon j'adore ces petites bricoles là et elle m'a également offert une très très jolie bague qui était à l'intérieur de ce petit sachet là une petite bague dorée avec un empiècement en cuir beige que j'adore qui est d'un créateur aussi mais malheureusement je l'ai oublié chez elle et comme là elle est partie en vacances je ne vais pas la retrouver tout de suite mais voilà c'était une très très jolie petite bague toute simple avec juste un petit empiècement comme je vous disais de cuir beige de forme triangulaire donc je la trouve également très jolie c'est très bien choisi ensuite je continue avec un coffret comme ça que j'ai eu de la part de ma belle-mère donc de la chérie de mon papa et c'est un coffret avec à l'intérieur plein plein de bonnes choses à manger je vais essayer de pas trop pencher pour pas tout faire tomber voilà je pense que vous voyez d'ici donc en fait il y a un petit peu de tout c'est tout autour du foie gras donc il y a des terrines un petit vin blanc et tout et tout et l'année dernière elle m'en avait également offert et franchement c'était trop bon on s'est régalé avec mon homme et avec mes amis donc ça ça fait toujours plaisir ce sont de très très bons produits et avec ceci elle m'avait écrit une petite carte trop mignonne avec un mot qui fait super plaisir à l'intérieur parce qu'il faut savoir que mon papa a enfin trouvé une perle ma belle-mère est juste exceptionnelle c'est une personne avec un grand coeur qui a toujours le mot gentil toujours l'attention qui fait plaisir et donc voilà la petite lettre est très touchante comme tous les petits mots qu'elle a pu m'écrire ou nous écrire jusqu'à maintenant donc voilà ça fait tout aussi plaisir que son petit coffret les prochaines choses que j'ai à vous présenter sont encore des petites choses que m'a offert ma soeur aînée donc pour ceux qui ne le savaient pas ma soeur est créatrice donc elle design des objets pour la déco de la maison etc et elle a fait beaucoup de boîtes en métal boîtes à pâtes, boîtes à bonbons etc et là en fait ce sont ses dernières créations donc là c'est une boîte à raccommoder comme ça en plastique et ça ça va être vachement pratique parce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qui est en rapport avec la couture les petits bricolages et tout on a toujours besoin d'une petite boîte comme ça chez soi donc ça c'est trop chouette à l'intérieur il y avait encore plein de petites choses qu'elle a faites aussi dans un autre style donc tout d'abord j'ai eu un petit porte-clés comme ça où il y a mis cocotte jolie qui est trop rigolo et avec une petite cocotte dessus donc ça c'est la dernière thématique qui est dans les teintes noires et dorées qu'elle a faites donc autour de la cocotte donc le porte-clés ensuite j'ai eu également la petite trousse comme ça qui est trop jolie aussi hop et donc voilà cocotte jolie de marquer sur le devant il y a une petite zipette dorée voilà donc ça c'est mignon c'est toujours pratique pour pouvoir emporter des petites choses quand on va en voyage en week-end ou autre ensuite dans la collection il y avait également cette petite boîte trop mignonne en porcelaine comme ça noir et doré avec le couvercle qui s'ouvre le petit couvercle cocotte jolie comme ça donc une petite boîte vous mettez bien ce que vous voulez à l'intérieur des petites bagues ou autre donc ça c'est assez choupi aussi j'aime beaucoup mais mon coup de coeur revient à la toute dernière pièce et c'est celle-ci donc ça j'adore ça fait un peu comme du cuir autour elle est donc noire avec des plumes dorées donc là mais vraiment c'est 1000% le thème de mon salon les teintes bois noir plumes dorées franchement à croire qu'elle s'est inspirée de mon salon parce que là on est 100% chez moi j'aime beaucoup aussi cette forme qui fait bento comme ça qui a un côté assez japonisant et donc en fait ça s'ouvre comme ça hop et vous avez un miroir et vous pouvez en fait coincer le miroir comme ça à l'intérieur dans les petites cases et voilà ça vous permet de mettre des petites choses à l'intérieur et pourquoi pas de vous maquiller donc ça ça peut être pratique puisque vous pouvez mettre des choses à l'intérieur des cases et ensuite mettre le petit miroir donc voilà j'ai trouvé ça bien sympathique ensuite je continue avec la prochaine chose que j'ai reçu qui est l'avant-dernier cadeau que j'ai eu donc qui est un très très joli cadeau qui était dans cette boîte là qui est emballé avec un gros nœud rouge c'était juste sublime donc ça c'est le cadeau en fait que m'a offert mon neveu puisque cette année en fait on avait décidé que les cadeaux en fait on allait fonctionner différemment plutôt que d'avoir une profusion de choses on a fait un tirage au sort et chacun en fait devait faire un cadeau à la personne qui l'avait tiré donc moi en fait c'est tombé sur mon neveu et moi j'ai fait un cadeau à ma belle-mère par exemple donc voilà donc lui il m'a offert du maquillage tout ce qui est à l'intérieur de cette boîte là donc il y avait en plus du maquillage une petite crème revitalizing supreme plus night comme ceci il y avait donc la fameuse palette qui est cette palette là de chez Estée Lauder donc c'est une marque que je ne connais pas du tout enfin je connais deux noms mais je ne connais pas les produits donc ce sera l'occasion de tester c'est la pure envie comme ça et vous avez toutes les teintes qui sont derrière donc voilà apparemment ça peut s'utiliser sec ou mouillé il y avait aussi une petite trousse comme ça assez mignonne dans un ton gros fuchsia avec un petit nœud comme ça avec des fraises des fleurs et à l'intérieur en fait elle est pareil elle a les motifs qu'on retrouve avec les fleurs et également les petites fraises les petites murs et tout il y avait aussi un pinceau comme ça double embout donc ça j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai déjà pas mal de pinceaux mais bon c'est jamais perdu et également une petite miniature comme ça du sompius extrême donc ça c'est un mascara volume donc voilà que je testerai aussi j'aime assez en général les petites miniatures voilà donc ça c'était le joli cadeau que j'ai reçu donc de la part de mon neveu et je termine donc avec le dernier cadeau et pas des moindres que j'ai reçu de la part de mon chéri qui est à l'intérieur de cette enveloppe là j'ai ouvert ma petite enveloppe et je ne vous cache pas que l'émotion était à son comble j'ai failli verser ma petite larme donc déjà je le félicite parce qu'il a très 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 bien choisi la carte qui est de très bon goût et on sait qu'on a beaucoup de cartes à notre disposition à l'achat mais en général il est difficile de trouver des choses vraiment jolies comme ça donc là je pense qu'il s'est bien pris la tête et je le remercie parce qu'elle est vraiment ravissante à l'intérieur du coup j'avais le fameux petit mot qui se situe ici et que je vais vous lire tout de suite il a mis ma chérie cette carte est un bon pour un voyage en Asie du Sud-Est pendant deux semaines durant le mois de mars 2020 je te propose de découvrir à mes côtés un pays que je ne connais pas encore en sac à dos sur le dos j'espère que ce voyage en backpack te conviendra et qu'il te laissera de beaux souvenirs joyeux Noël avec un petit coeur qu'il a complètement foiré ensuite il a signé et il a mis PS le coeur est complètement loupé et ça j'ai bien rigolé parce que c'est un petit délire qu'on a tous les deux je sais qu'il a toujours beaucoup de mal à dessiner les coeurs et pour nous les filles c'est toujours plus simple mais il s'est quand même donné la peine d'en faire un petit à l'intérieur donc ça m'a fait trop plaisir et c'est vraiment un super beau cadeau et voilà je suis d'autant plus touchée en fait que pour moi c'est assez symbolique dans le sens où c'est une avancée pour nous enfin pour notre couple du moins puisque mon chéri est quelqu'un de très très solitaire à la base et jusqu'à maintenant il avait toujours voyagé en backpacker tout seul donc il a fait déjà la Thaïlande le Laos également le Vietnam et là donc nous aurons le plaisir de partir tous les deux au Cambodge au mois de mars ça y est ça a été décidé il a déjà pris les billets et donc voilà je suis vraiment très très touchée qu'il m'inclut en fait comme ça à ses projets et à ce voyage c'est très touchant et en plus c'est vraiment un très joli cadeau parce que moi aussi j'aime beaucoup voyager j'ai toujours beaucoup de plaisir à partir avec lui on a vraiment la même conception en fait du voyage donc c'est assuré qu'on va passer un super moment et donc voilà ce cadeau m'a fait très très plaisir je pense que vous le voyez et ceci viendra conclure ma vidéo donc comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu je vous envoie plein de gros bisous et je vous rajoute que je vous souhaite une excellente année 2020 puisqu'il est de mise de vous souhaiter ça voilà à bientôt ciao